C'est la première fois que je découvrais quelqu'un qui appréciait la mer de cette façon-là, qui avait ce regard sur l'eau, sur son bateau, c'est une attitude quoi. Donc moi c'est ce que j'ai vraiment appris chez ce bonhomme-là. Et ensuite de ça, je pense que la légende fait l'histoire d'Eric quoi. Une fois que c'est parti, on peut en écrire des bouquins, des films, mais bon c'est un être humain comme tout le monde, sauf qu'il avait ce grand talent-là, et de concepteur, et de réalisateur de systèmes, de bateaux, il a fait avancer les choses quoi. Et puis finalement, après c'est la roue du destin, tu gagnes des courses, ça a certainement une période favorable pour remonter les Champs-Elysées en 1976, on ne le fait plus aujourd'hui. C'était un moment où la planche à voile arrivait, où les écoles de voile se débloquaient, et Eric, paf, a rajouté, ça a été la cerise sur le gâteau, le déclencheur de la popularisation de la voile quoi. Quand j'affale mon spi sur Veolia Environnement, j'ai une chaussette à spi, c'est qui qui l'a conçue, c'est Eric Tabarly en 1976, donc il est encore vachement présent là-dedans. Et puis de t'asseoir sur ton winch et de regarder l'horizon, quand j'y repense, je me dis « tiens, ça me vient d'où ça ? » Quand je l'ai vu faire ça, ce gars-là, ça m'a marqué quoi.